La Terre est un mystère de l'univers. Ce mystère est lui-même composé d'un ensemble de mystères et parmi ceux-ci, la science. Un mystère qui étudie les mystères. Et pour les étudier, des êtres mystérieux, les scientifiques. Mes chers confrères, j'ai enfin retrouvé, après des années de recherche, la boîte qui contient le chat d'Erwin Schrödinger. Et la voici. Cependant, je dois vous annoncer une terrible nouvelle. N'osant l'ouvrir par peur qu'une des deux possibilités devienne réalité, j'ai passé la boîte au rayon X et je connais maintenant la vérité. Et laquelle est-elle ? Eh bien, je vous ai convoqué aujourd'hui car d'après ce que j'ai observé, le chat de Schrödinger est toujours bien soit vivant, soit mort. Mais le problème vient du fait qu'il a lui-même déclaré un paradoxe en griffonnant dans un coin de sa boîte. Nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières années en langage animal et voici ce qu'il dit. Mion ! Mon maître ne m'a pas donné de croquettes et il pense que je vais boire une bouteille de poison ? Chat ne marche pas ! N'ayant pas de nouvelles de lui depuis 80 ans, je peux établir que soit le monde dans lequel je vivais m'a oublié dans cette boîte, soit le monde dans lequel je vivais a disparu suite à un effondrement de la matière. Il n'y a qu'en ouvrant la boîte qu'une de mes deux théories s'établira comme réalité. Et je ne sais que faire. Non mais franchement, vous croyez qu'on va vous croire ? Non, c'est ridicule, ridicule. Le langage animal, ça n'existe même pas. Mais c'est pourtant bien là, la vérité. Je vais prouver que vous racontez n'importe quoi. Non, idiot, ne touchez pas à la boîte ! Et la terre éclata. Sous-titrage Société Radio-Canada